Bonjour à tous, comme ça a été annoncé aujourd'hui, c'est une suite de la conférence de l'an dernier. Donc l'an dernier, pour ceux qui étaient là, le sujet c'était pourquoi vous devriez vendre un plugin ou un thème WordPress premium. Et pendant cette conférence là, je voulais vous démontrer que le risque financier pour se lancer était quasiment nul, et quelle que soit l'issue, que ce soit un succès ou que ce soit un échec, entre guillemets, l'aventure humaine restera inoubliable. Aujourd'hui je souhaiterais aller un peu plus loin, avec un retour d'expérience des deux ans et demi de WP Rocket, déjà pour vous prouver qu'on peut le faire, que c'est donner à des français de pouvoir réussir, ce n'est pas forcément, ce n'est pas donné qu'à Gravity Forms, Pippin Williamson, ce n'est pas forcément qu'aux américains, nous aussi français, on peut le faire et on peut y arriver, et vous donner des astuces, comment on a fait pour se lancer, comment on a fait pour se faire connaître, etc. pour vous aider vous à vous lancer vous aussi. Alors je vais d'abord commencer par des chiffres. Donc WP Rocket s'est lancé en juillet 2013, et nous avons commencé à 3, et nous étions 3 développeurs. Et c'est très important de souligner que nous étions 3 développeurs, ce qui dit développeur, nous n'avions aucune connaissance en marketing, nous ne savions pas comment vendre un produit, nous ne savions pas comment recruter des personnes, bref, il y a pas mal de choses qu'on a dû apprendre sur le tas pendant notre aventure. Les chiffres que je vais vous partager, ils sont là pour vous aider. En tant qu'entrepreneur, on a besoin de pouvoir se juger, de savoir où on en est dans notre aventure, pour savoir si on doit continuer, si ce qu'on fait c'est bien ou pas, ou si on doit arrêter. Ce n'est pas dans notre culture en France de partager des chiffres, c'est plutôt dans la culture américaine, et on a la chance d'avoir des entreprises comme Buffer, Barmetrics, qui partagent leurs chiffres, ou Tempysel, qui le fait très bien. Les monthly reports de Tempysel sont vraiment très enrichissants, donc merci déjà, Jeanette. Grâce à ces entreprises-là, grâce à ces produits-là, vous allez pouvoir découvrir des astuces, et savoir si ce que vous faites est bien ou pas. D'où les paroquettes, quelques statistiques. Aujourd'hui, c'est plus de 14 000 clients, pour plus de 65 000 sites qui ont installé le plugin. En ce moment, on est sur une moyenne d'environ 5 500 nouveaux sites par mois, ce qui représente un nouveau site qui installe WP Rocket toutes les 8 minutes. En termes de chiffres, nous en sommes à 80 000 dollars de vente par mois. C'est une moyenne qui est prise sur les derniers mois, mais on est dans des business qui évoluent très très vite. Par exemple, si je prends le chiffre d'affaires de mois de janvier, on est à 92 000. En 2013, de juillet à décembre, on a fait 32 000 dollars de chiffre d'affaires. En 2014, 190 000. Et en 2015, 162 000 dollars. En janvier, on a dépassé, cumulé depuis le début, le million de dollars de vente. Je pense que lui va nous embêter pendant toute la conf. Là, c'est un graphe, on ne se rend plus compte de l'évolution. Donc on se voit vraiment que pour nous, l'année 2015 a vraiment été une année charnière, une année décisive pour savoir si justement on devait continuer ou pas. On a eu la réponse. Pour vous donner une ordre d'idée, en 2016, on prévoit de faire un chiffre d'affaires d'entre 1,3 et 1,4 millions de dollars avec WP Rocket. Ça a été difficile avant d'arriver ici, à ce niveau-là. On a fait beaucoup d'erreurs et on a à prendre ces erreurs-là. Il faut être patient parce qu'avoir des revenus comme ça, ce n'est pas magique. Ça demande du travail. Et justement, la suite de cette conférence, c'est pour vous donner des astuces. On va commencer tout de suite par le lancement. L'équipe de WP Rocket, c'est 9 personnes. Parmi ces 9 personnes, il y en a 5 qui sont à plein temps et 4 autres qui travaillent sur WP Rocket et d'autres projets. Les 5 personnes qui sont à plein temps, ce sont 5 personnes qui travaillent sur le support. Ce qui permet d'avoir un support 24h sur 24, 7 jours sur 7, quelle que soit la time zone. Nous avons 2 personnes en Amérique du Nord. Rémi, que vous connaissez peut-être, qui est français, qui est parti vivre 2 ans à Montréal. Et nous avons 3 personnes en Europe. C'est un projet qui fait vivre ces 9 personnes-là à plein temps, même si les 4 autres qui ne travaillaient pas à plein temps, ils sont sur WP Rocket et sur autre chose. J'étais vraiment en avance tout à l'heure. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un bon produit ? Et ça, ça peut avoir un impact décisif et très important sur le développement de votre produit. Qu'est-ce qu'un bon produit ? Un bon produit doit respecter ces deux mots, simplicité et support. Simplicité, je vais vous donner un exemple. Vous avez un produit qui a 100 fonctionnalités et vos utilisateurs ne peuvent en utiliser que 10. Ils vont pouvoir utiliser 10% du produit. Ils vont être frustrés. Il y a 90% des fonctionnalités de votre produit qui ne vont pas arriver à utiliser. C'est comme un enfant, si on lui donne un jouet, il va faire joujou avec. Si vous donnez des fonctionnalités, vos clients vont faire joujou avec. Donc ça va générer de la frustration. A l'inverse, si votre produit, vous l'avez fait un peu plus simple, vous avez entre guillemets plus que 20 fonctionnalités, mais que toujours, vous pouvez en utiliser 10. Donc vos utilisateurs vont pouvoir utiliser 50% de vos fonctionnalités. Et là, ces personnes-là seront moins frustrées chez vous, parce qu'ils auront l'impression de mieux maîtriser votre outil, qu'un outil concurrent qui a plus de fonctionnalités, mais donc ils ne peuvent pas utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Ensuite, le support. Le support, c'est quelque chose d'indispensable pour la fidélité de vos clients, parce que ça a le lien direct entre votre produit et votre client. Et le client arrive à un moment clé de son processus d'utilisation de votre outil, il arrive avec un problème. Donc il arrive avec quelque chose de négatif. Et si vous n'arrivez pas à réussir à régler son problème, vous pouvez être sûr que ce client-là ne sera pas content et ne va pas vous recommander. Donc c'est très important d'avoir un support qui est réactif. Quand on se dit réactif, je ne veux pas dire répondre en 15 minutes, je veux dire apporter une première réponse qui apporte une solution. Si c'est en 6 heures, c'est très bien. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la qualité. Donc le lancement. Le lancement, c'est très important. Ceci va vous aider à lancer votre produit. Il y a des termes, ça ne termine pas toute la suite. Notre lancement, nous l'avons divisé en trois étapes. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est comme je disais l'an dernier, l'investissement est quasiment nul. Pour préparer WP Rocket, que ce soit le plugin et le site internet pour le mettre en vente, ça nous a coûté moins de 50 euros. 29 euros pour un logo, 8 euros pour le site internet, enfin le template HTML, et le reste, ça a été pour l'hébergement mutualisé. Alors notre première étape, ça a été la captation d'email. Et c'est une étape importante, parce qu'elle va permettre d'avoir les deux autres, qui vont être la phase de bêta test et la phase de promotion de lancement. Donc comment réussir à récupérer ces emails-là ? On a mis en place une simple page qu'on appelle une Lump's Pages. Et le but, c'est très simplement, vous créez une page, vous mettez une phrase d'accroche, avec un petit compteur qui indique dans combien de temps vous allez vous lancer. Vous indiquez, vous donnez la possibilité à la personne de laisser son email et un bouton pour vous donner son email. Et quand quelqu'un donne un email, vous devez toujours lui offrir quelque chose. On ne donne jamais un email gratuitement, donc offrez-lui quelque chose. Dites-lui, si vous me donnez votre email, vous aurez cet avantage-là. Donc la phase de bêta test, c'est une phase qui est vraiment indispensable à mettre en place. Parce que vous, quand vous allez développer votre produit, vous allez être un, deux ou trois développeurs, et vous allez avoir un environnement de test qui est très restreint. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important d'ouvrir votre produit qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore stable, à d'autres personnes pour élargir cet environnement de test. Parce que vous, vous allez tester des choses, mais d'autres clients, il y a tel serveur, tel hébergeur, tel thème, x-plugin, et tout ça, ça va gérer des interactions et peut-être créer des conflits avec votre produit. Et donc ces retours-là sont très importants. On a eu 20 bêta testeurs pour Doeproquette. C'est peu, mais beaucoup à la fois, parce que ça a été très productif. Pendant ce laps de temps d'un mois, on a sorti 18 versions. Donc dans ces 18 versions, ça a été des réglages de bugs, mais aussi des créations de nouvelles fonctionnalités. Parce que vous, vous utilisez votre produit d'une certaine façon, mais vos utilisateurs vont l'utiliser d'une autre façon. Et ils vont avoir des besoins qui vont être différents, et donc du coup, ils vont vous apporter des retours qui vont vous permettre de créer des nouvelles fonctionnalités. 18 versions, c'est plus d'une version tous les deux jours. Donc c'est vraiment pour vous montrer l'efficacité d'une phase de bêta test. Une fois que pour nous, le produit était mûr, on a décidé de le lancer. Et pour favoriser le buzz, et surtout la visibilité du site internet et du produit, nous avons fait une promotion les 14 premiers jours du lancement. Nous avons été assez agressifs, 35% de réduction. Sur ce lab de temps, ça génère un chiffre d'affaires de 7100 dollars, ce qui est plutôt très bien. Et on s'est servi des 310 emails qu'on avait récupérés au départ. Donc ces 310 emails-là, on les a déjà contactés pour en sélectionner 20 qui ont été nos bêta testeurs. Et ensuite les autres, qui n'ont pas eu la chance d'être bêta testeurs, on les a consolés. Avec une promotion. Alors 35% c'était les personnes qui n'étaient pas inscrits à la newsletter, et les personnes qui étaient inscrites à nos éditeurs, on leur a offert encore un peu plus, pour les remercier de s'être inscrit. Et ces personnes-là qui vont recevoir le code promo, encore plus avantageux. Déjà d'une, ils vont être contents, et de deux, ils vont relayer l'information. Donc c'est 310 personnes qui vont vous apporter de la visibilité qui est non négligeable quand vous vous lancez. Parce que la difficulté en se lançant, c'est d'avoir de la visibilité, c'est d'acquérir ces personnes-là. Et c'est cette captation d'email qui, au départ, nous a aidés à nous lancer. Une fois qu'on se lance, là on rentre dans une phase qui est encore plus compliquée, c'est se faire connaître. En deux ans et demi, on a eu le temps de tester pas mal de choses. On sait à peu près ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc là, je vais passer un peu de temps sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, pour nous, alors les reviews, j'entends par des des reviews gratuites, c'est-à-dire un blogueur qui va écrire gratuitement, tester et écrire sur votre produit. Votre politique de contact auprès des blogueurs est très simple. Les blogueurs ne vous doivent rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de parler de votre produit. Donc quand vous allez les aborder, il faut les aborder d'une façon non agressive. Notre manière est très simple. On le contacte, on se présente, je suis Jonathan de Double Perroquette, vous présentez votre produit, vous expliquez la problématique que ce produit résout, ce qui est très important, vos fonctionnalités, ce qui fait que votre produit est différent des autres. Et enfin, vous lui offrez un code promo, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Nous lui offrons un code promo. Avec ce code promo-là, il peut avoir le plugin gratuitement. Et après, c'est à sa volonté. Si tu veux écrire un article, tu l'écris. Si tu ne veux pas l'écrire, tu ne l'écris pas. Et si tu veux utiliser le plugin sans écrire d'article, tu peux aussi. Et pareil, tu peux écrire un article qui soit en bien ou en mal. Je suis pas sadomaso, mais les critiques qui parlent en mal de vous, ça sert. On n'a pas eu beaucoup, on a eu deux, mais ces deux-là ont vraiment été productives pour la suite. C'est des articles qui disent « Voilà, votre produit, c'est bien, etc. » C'est bien, ça permet de voir ce qui plaît aux gens, mais des critiques qui vous disent aussi « Pourquoi ça ne va pas ? » Ça vous permet de pointer là où ça fait mal et de pouvoir régler les problèmes. Alors, comment nous avons trouvé ces blogueurs ? Alors déjà, nous, on a la chance, WordPress, d'avoir une communauté qui est large, que ce soit francophone ou anglophone, il y a des multitudes de blogs qui parlent de WordPress. Au niveau français, je vous ai cité les deux plus gros qui sont VP Marmite et WP Formation. Alors, j'ai mis Geekpress qui est un blog où je ne publie plus trop, mais qui va revenir, on va reprendre la publication dans pas longtemps. Pour ceux qui étaient là à Lyon, on avait un track qui s'appelle le Pitch Plugin. Le principe était de donner de la visibilité à nos développeurs français pour présenter leurs produits. C'est un peu ce principe-là qui va être repris dans un podcast où pendant 15 minutes, quelqu'un pourra venir présenter son produit. Donc, si vous avez un produit, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous donner de la visibilité. VP Formation a récemment écrit deux articles sur Weglot qui sont des nouveaux français qui doivent être par là, qui ont lancé un plugin multilingue pour WordPress mais pas seulement. Vous pouvez faire du multilingue pour WordPress et pour d'autres plateformes. Et VP App Ninja qui sont aussi des français qui vous permettent de créer un site, une application Android de votre site internet. N'hésitez pas à les contacter sans aller à la méthode bourrin, j'ai un produit Tesla, wesh, voilà. On a aussi des... Alors, au niveau des anglophones, c'est un peu plus compliqué parce que la culture là-bas est de payer pour avoir une review sur son article. Et le seul qui vous en fera un gratuitement, c'est WP Tavern parce que le propriétaire c'est Matt Mulanway, le créateur de WordPress. Et pour lui, tout doit d'être gratuit. Donc, n'hésitez pas à contacter Sarah ou Jeff en lui présentant votre produit, etc. et ils se feront une joie d'écrire un article sur vous. Et ensuite, aux Etats-Unis, il y a des rédacteurs à plein temps. C'est leur métier d'écrire 1, 2, 3, 4, 5... Je ne sais pas comment ils font ces gars. Ce mec-là écrit 5 articles par jour. Et puis des pavés. Donc, ce sont des blogueurs qui sont payés par ElegantThème, par Manage WP, par Freemius, par des grosses boîtes américaines pour publier sur leur blog. C'est les blogs comme ElegantThème qui publient un article par jour. Ils embauchent des rédacteurs derrière pour écrire. Et là, c'est très intéressant d'aller les contacter. Parce que si vous contactez un Tom ou Kevin, vous lui présentez son produit, si votre produit lui plaît, il ne va pas écrire un article. Il va en écrire un, deux, trois ou quatre en fonction des différents blogs où il poste. Donc, en termes de visibilité, c'est encore mieux. Ensuite, une petite astuce très simple. comment on a fait pour obtenir des reviews au départ. Notre produit, c'est un plugin de cache. Eh bien, on a tapé Review V3 Total Cache, Review VP Super Cache, Review tous nos concurrents. Et on est allé voir toutes les personnes qui ont écrit un article sur nos concurrents pour présenter notre produit et leur demander d'écrire un article sur nous de la façon dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, si vous avez une application, vous cherchez les concurrents qui, si c'est pour VP App Ninja, ça peut être Review App Presser. Voilà, vous avez l'idée. Ensuite, on a les Review Payants. Alors, Review Payants, un gros éviter. Retenez vraiment que ça de la slide à éviter. Ne perdez pas votre... Investissez votre argent ailleurs. On l'a testé deux fois pour WP Rocket. Alors, une fois sur WP Mayor et une fois sur WP Lift. Donc, ça va vous coûter entre 200 et 450 dollars en fonction du... du blog et en fonction du nombre de pages vues qu'il vous dit générer. Petit d'exemple, le jour de la publication de la Review de WP Rocket sur WP Mayor, ça a généré 10 visites. 10 visites qui ont généré 0 vente. Ce qui fait que c'était 450 dollars foutus en l'air. Donc, concentrez-vous vraiment sur les Reviews gratuites. Ça ne vous coûtera rien. Ça vous permettra aussi de nouer des liens avec des personnes. On s'entend très bien avec Kevin. On lui demande des conseils, etc. Ça va vous permettre de découvrir des gens qui ne sont pas intéressés parce que là, les gens sont juste intéressés par l'argent. Ils font la Review et puis après, une fois que c'est fait, Bastakosi, ils ne prendront pas de nouvelles. Donc, vraiment, les Reviews payantes, mettez votre argent ailleurs. Ensuite, WP App Store. C'est inconnu en France mais ça mériterait vraiment d'être un peu plus connu. Le principe est vraiment simple et vraiment génial pour les vendeurs de produits WordPress. Les personnes, en fait, le principe de ce site-là, le principe de ce site-là est vraiment très simple. Vous arrivez, vous devez vous inscriver pour une newsletter et cette newsletter-là, c'est pour recevoir des codes promo de produits WordPress. Donc, ce sont des gens qui volontairement s'inscrivent à cette newsletter pour recevoir des codes promo. Donc, c'est 3 300 abonnés qui ont envie d'avoir des codes promos et c'est qualifié parce qu'on sait que ce sont des personnes qui veulent un code promo pour un produit WordPress. Si vous voulez proposer un code promo chez WP App Store, ça vous coûtera 300 dollars. Ce qui n'est pas grand-chose en soi. Les statistiques de cette newsletter pour ce type de newsletter sont vraiment excellentes. 32% de taux d'ouverture et 18% de taux de clic. C'est vraiment très très bien. On l'a testé deux fois pour WP Rockets. La première fois, avec 25%, le code promo a été utilisé 15 fois. Donc là, on est retombé quasiment sur nos pattes. On avait dû faire, ça avait dû générer 400, 500 dollars de vente. Plusieurs mois après, on a retenté l'expérience en étant un peu plus agressif en faisant 35% de réduction. Et là, ça a généré 55 utilisations du code promo. Et donc là, le retour sur investissement a vraiment rien à voir. Donc, je suis honnête, VP App Store. Les sponsorings, je pense que le meilleur exemple pour les sponsorings, c'est O2 Switch. Je ne connaissais pas du tout O2 Switch avant VP Tech 2014. Et depuis deux ans, en fait, O2 Switch sponsorise tous les événements francophones WordPress. Et je pense que maintenant, la plupart des personnes de la communauté connaissent O2 Switch. Donc, les sponsorings, quel que soit le niveau, que ce soit le niveau micro ou le niveau platine, vous apportera de la visibilité. Quand vous faites un sponsoring, n'en faites pas juste un dans l'année. Faites-en plusieurs. Parce qu'à force de voir le même logo et la même marque à chaque fois, même si la première fois, ça ne vous a pas interpellé, au bout de la cinquième fois, vous allez peut-être vous dire OK, alors eux, je les vois tout le temps, ça va peut-être attiser votre curiosité. Par exemple, un autre exemple, au VP Tech 2015, un VP App Ninja a été sponsor et c'est comme ça que personnellement, je les ai découverts. Donc, le sponsoring d'un événement, déjà, ça permet de soutenir la communauté, ce qui n'est pas négligeable, et de vous donner de la visibilité. Et en France, maintenant, on a la chance, depuis plusieurs années, d'avoir une communauté qui s'agrandit. On a, depuis plusieurs années, le World Camp Paris, qui est un qui est un an conditionnel. On a le WP Tech, depuis deux ans, le World Camp Lyon, depuis l'an dernier, cette année, ça sera aux alentours du mois de septembre, et on a aussi, qui n'est pas mis sur la slide, mais qui est tout aussi important, le WPMX Day, à Biarritz. Toujours dans le thème des événements, participez aux événements, montrez-vous, vous êtes là, ne soyez pas timide. On a une tonne d'événements en France, on a les World Camps, les WP Tech, le WPMX Day, le Blend, Paris Web, TV Party, Sub Web, on en a encore une tonne, Aguara, CMS, etc. Là, j'ai vraiment mis les six qui me venaient en tête lorsque j'ai fait cette slide-là. Vous portez, quand vous allez à un événement, faites-vous faire des T-shirts, portez un T-shirt de votre marque, et ça va avoir deux effets. Déjà, ça va vous permettre de rencontrer vos propres clients et de nouer des liens avec eux. Et c'est très important de nouer des liens avec vos clients, ce n'est pas juste une facture, c'est des humains et vous devez entretenir une relation avec eux. Et ensuite, vous allez pouvoir attiser la curiosité de ceux qui ne vous connaissent pas. Et donc, du coup, pourquoi pas convertir un nouvel acheteur. Ensuite, vous avez forcément, tout le monde a des compétences et un savoir. Alors, partagez-le. Devenez conférencier. Et en devenant conférencier, il y a une citation que j'adore dans l'open source, c'est « Donne à l'open source autant que tu lui dois. » Sans WordPress, on ne serait rien. Et donc, du coup, c'est... Ce n'est pas un dû, mais... c'est pour nous normal de partager notre serveur et de faire des conférences et de partager tout simplement. C'est l'esprit de cette communauté-là. C'est une communauté qui est vraiment très saine parce que... On partage tout. Et en devenant conférencier, donc du coup, les gens vont vous connaître et en vous connaissant, en vous découvrant, ils vont aussi découvrir vos produits. Ensuite, la communication, qui est un point très important avec vos clients. Pareil, en 2e N.O.I., on a eu le temps de tester pas mal de produits, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est indispensable. Alors, j'ai parlé de la communication avec vos clients pour communiquer avec eux. Tout d'abord, un live chat. C'est indispensable pour accroître vos revenus. on a fait l'erreur avec WP Rocket, on a mis un peu plus d'un an avant d'avoir un live chat. On ne s'en mord pas les doigts, mais c'est bien. On a fait l'erreur de ne pas mettre de live chat tout de suite et là, sur nos nouveaux produits, on a un live chat depuis le premier jour. L'avantage d'un live chat, ça va vous permettre de... Je vais vous donner deux exemples. Une personne qui arrive sur votre site qui se pose une question, mais il ne trouve pas la réponse sur le site ou sur la FAQ. Et s'il ne trouve pas la réponse à sa question, il va partir. Si vous avez un live chat, il va venir vous poser la question, vous allez lui donner la réponse et il va ensuite convertir. Un autre exemple, une personne qui est sur la page commande, qui est en train de finaliser sa commande et pour X raisons, elle rencontre un problème. Eh bien, s'il n'arrive pas à finir sa commande et qu'elle n'a pas d'aide, qu'elle n'a pas de chat, elle va partir et vous n'allez pas convertir. À l'inverse, si vous avez un live chat, vous pouvez être sûr et certain que si la personne a un problème pour finaliser sa commande, si elle est là, elle est en train de finaliser sa commande, donc c'est qu'elle a envie d'acheter le produit. Donc, si vous êtes là pour... si vous avez un live chat, elle va venir engager la conversation. Donc, du coup, vous allez résoudre son problème et vous allez convertir. On peut aussi se servir d'un live chat en lançant ce qu'on appelle des triggers, des auto-messages. Sur WP Rocket, on en a un qui est si une personne est sur la page commande depuis plus de 90 secondes, on engage la conversation avec lui en lui posant une simple question. Bonjour, est-ce que vous avez un problème pour finaliser votre commande ? Donc, indispensable pour accroître vos revenus. On utilise Zopim sur Rocket, il existe aussi Olark et des français iAdvise. Ensuite, Intercom, pour qui je fais la pub, un produit très très intéressant. Quand on achète un plugin, il se passe deux choses. Je reçois un mail de confirmation de mon compte et je reçois un mail de confirmation de la commande. Après, c'est tout. Mais pourquoi ? L'aventure ne fait que commencer. Je suis là et je vais utiliser votre produit pour, pourquoi pas, des années. Et donc, vous devez construire une relation avec eux. Vous devez avoir un suivi client. L'aventure avec vous, ce n'est pas juste deux mails. Ça doit être sur une longue durée. Et donc, du coup, vous devez avoir un suivi client. Et le suivi client, vous pouvez le faire avec Intercom. C'est un outil qui coûte un peu cher. Au début, ça va vous coûter 130 dollars environ. Là, ça nous revient environ 500 dollars. Mais par rapport au retour que vous allez avoir, c'est indispensable. Et ça, c'est indispensable pour transformer vos clients en ambassadeurs. Je vais vous donner deux exemples. Au bout de trois jours, on envoie un mail à nos clients pour leur poser une simple question. est-ce que votre expérience avec WPA Rockets s'est bien passée ? Avec un petit PS, je lis, je réponds à tous les emails. Vous envoyez deux informations. Déjà, que vos clients, ce n'est pas juste une facture. Vous êtes là pour leur demander leur avis. Et ensuite, avec le petit PS, je lis et je réponds à tout le monde, vous leur montrez que vous êtes là. En cas de problème, vous êtes présent pour eux. Enfin, on envoie un autre mail au bout de 30 jours où on pose deux questions. Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés ? Est-ce que vous avez des idées de nouvelles fonctionnalités ? Parce qu'au bout de 30 jours, on estime qu'une personne connaît votre produit, qu'il le maîtrise et donc, du coup, qu'il va avoir des nouvelles idées à vous proposer. Et un suivi client, c'est indispensable pour transformer ces clients-là en ambassadeurs parce qu'ils vont se sentir importants. Ils vont se sentir... Ils ne vont pas faire partir de la famille, mais ils vont se sentir engagés dans le projet. Ça ne va pas juste des clients, ça va être des personnes qui vont avoir un avis et une interaction sur le produit, sur l'avis du produit. Support. Pour un bon support, il faut utiliser les bons outils. Je vais citer les trois plus gros. Je suis désolé, IMAT, pour BBPress que j'ai barré. On a Epscoot, Zendesk, Groove. Nous, on utilise Epscoot. Alors, pourquoi pas BBPress ? Parce que nous avons fait l'erreur pendant plus d'un an d'utiliser BBPress. BBPress, à la base, c'est fait pour du forum. Ce n'est pas fait pour être un ticketing, système de ticketing. Le gros défaut de BBPress pour du ticketing, je précise bien. Votre client, pour répondre à son ticket, il va devoir aller sur votre site, se connecter et poster la réponse. Si vous utilisez l'un de ces trois produits, vous, vous allez avoir un dashboard, mais le support, l'interaction de votre client, ça va être par email. Donc le client, s'il veut répondre, il ouvre sa boîte mail et il répond au mail. C'est tout. Et ça, c'est indispensable, comme je disais tout à l'heure, un bon support pour fidéliser vos clients. L'international, la fameuse question de l'international. Est-ce qu'on doit faire une version anglaise de son site ? Oui, il n'y a pas d'autre réponse. Les langues indispensables, français et anglais. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on a fait chez WP Rocket. C'est ne pas être en anglais dès le départ. Je vais vous montrer l'impact financier tout à l'heure. Donc français, anglais, ensuite, si possible, c'est l'anglais, espagnol, la troisième langue qui a pu parler, allemand, brésilien, c'est une grosse communauté. Il y a quatre word camps au Brésil. Italien, une bonne communauté, mais ils ne parlent pas très bien anglais. Alors une version italienne, ça les aide. Et russe, une grosse communauté aussi. C'était d'autres, l'une de nos plus grosses erreurs de ne pas se lancer à l'international. On a eu des mois où ça stagnait et même où le mois d'avril 2014, où notre chiffre d'affaires a été de 4400. 4400 euros. 4400 euros, on n'en vit pas à 3. On s'est lancé, on était 3. On ne peut pas se verser un SMIC, on ne peut rien faire. Je pense que les chiffres partent d'eux-mêmes. Huit mois, 54 000 dollars, donc c'est les huit mois en France. Et les huit mois qui précèdent la version anglaise, on a fait 168 000 dollars. Ça représente une augmentation du chiffre d'affaires de 211%. 211%, j'insiste. Meilleur mois en France, 6600. Meilleur mois avec le site internet en anglais, 27 000. 27 000, c'était le mois de décembre, c'était le dernier mois qui est sur les huit, parce que ça ne faisait que de continuer. 26 600, on n'en vit pas à 3. 27 000, on peut se verser un salaire et on peut aussi commencer à penser, à recruter une ou deux personnes. Statistique 2015, vraiment appuyer là où ça fait mal, version anglaise. Américaine 26, France 20, Allemagne 10, Royaume-Uni 5, Pays-Bas 7, 32 autres. La France ne représente que 20% des ventes. C'est beaucoup en soi, mais si vous ne faites pas une version anglaise, en tout cas pour nous, on se prive de 4, 5e du marché. Version anglaise, obligatoire. Toujours dans le même principe, dollars pour devise, ça a été aussi l'une de nos erreurs. On apprend toujours des erreurs. OU Commerce, pour ceux qui nous connaissent, au début, on était tout le temps en dollars. Tout le temps, on était en euros. Avec la version anglaise, on est passé euros plus dollars. Et du coup, ça a posé des soucis. OU Commerce, plus WML, plus Mildicomers, 26, c'est sujet à beuil, à foison. Et du coup, la personne n'arrive pas à convertir pour des raisons comme Paypal qui s'y perd. Donc, on a décidé en juillet 2015 de passer tous nos tarifs en dollars. Et l'une des autres raisons, c'est qu'entre 2013 et 2016, et du coup aussi 2015, c'est que le taux de conversion a changé. En 2013, 1 dollar, c'était 75 centimes. Donc, à l'époque, 189 dollars, ça valait 149 euros. Maintenant, 1 dollar, c'est 92 centimes. Donc, 189 dollars, c'est 184 euros. Ce qui représente une augmentation du chiffre d'affaires de 23,5% de CA. Donc, du jour au lendemain, vous essayez de passer vos prix en dollars, l'équivalent, et vous obtenez 23%. En tout cas, on a obtenu 23% de chiffre d'affaires en plus. Alors, oui, on a augmenté nos tarifs, mais ça a été un choix et un choix payant. Ça n'a eu strictement aucun impact sur les ventes de WP Rocket d'augmenter le prix pour les Français, les Allemands et les Italiens parce que c'est eux qui avaient le tarif en euros au départ. Donc, je vous conseille version anglaise et uniquement dollar. Vous allez moins vous prendre la tête au niveau des buoys et vous ferez plus de revenus. Les promotions, nous, on adore ça chez WP Rocket, les promotions. On adore ça pour deux raisons. Ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité et ça permet de fidéliser vos clients. On a remarqué sur notre première grosse promo pour notre premier anniversaire que plus de 50% des utilisateurs, c'était déjà des clients qui utilisaient le code promo parce que c'était des clients avec une licence 1 site ou une licence 3 sites et qui voulaient upgrader et profiter de ce code promo-là pour passer à un niveau supérieur au niveau de leur licence. Les incontournables au niveau des codes promo. Chaque conférence, on n'aime pas trop les codes promo, mais vraiment, n'hésitez pas. Il y en a trois, date anniversaire, 1, 2, 3 ans. Halloween, Black Friday et Simbar Monday. Simbar Monday, si vous ne connaissez pas, c'est le lundi juste après le Black Friday et certains commerçants américains profitent du Black Friday et du Simbar Monday pour faire 4 jours de promo. Donc vendredi, samedi, dimanche et lundi. Nous, on fait des promos entre 25 et 35% de réduction. En tout cas, c'est ce qu'on a fait en 2015. Et voici les stats. Date anniversaire, on a fait 2 jours à 30%, ça a généré 18 700. Halloween, 3 jours à 25, 19 500. Là, il y a une petite stat très intéressante. 3 à 25, ça a quasiment généré la même chose que 2 jours à 30. Donc la façon à retenir, c'est qu'il faut être agressif. Plus le code promo est fort, plus on génère de revenus. Black Friday, 4 jours à 35%, ça a généré quasiment 50 000 dollars. À savoir, que pendant ces mois-là, la moyenne en juillet était de 2 000 dollars par mois, par jour, pardon. Là, on était à plus 2 000, 2 000 3, et là, à 2 000 5. Donc c'est-à-dire qu'on augmente le revenu journalier, là, on l'augmente, on passe de 2 500 à 10 000. Alors là, il faut faire un gros saut. Et l'avantage, c'est d'une, vous filisez vos clients et ça vous donne de la visibilité parce que du coup, le code promo va être partagé, ça va vous faire du buzz, ça va vous donner de la visibilité. Donc les codes promo, vraiment indispensables. Alors oui, on donne 35%, mais vous allez générer tellement de ventes sur cette période-là qu'au final, vous gagnez, vous êtes vraiment gagnant. 5 minutes, c'est chaud là. Remboursement, on va déborder un peu. Ça aussi, ça a été l'une de nos erreurs. Au début, on était très strict. Alors votre premier remboursement, il va être horrible. Vous avez l'impression qu'on va vous mettre un couteau dans le dos. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu veux un remboursement ? Putain, mon produit, c'est pourri que ça ? C'est vraiment un travail à faire sur soi-même. Et au début, on était vraiment assez strict par rapport à ça. Et ça nous a causé quelques petits problèmes. Du genre, des personnes qui n'étaient pas contentes parce qu'on n'avait pas voulu les rembourser parce qu'ils ne respectaient pas nos conditions, ils sont allés sur tous les articles qui ont écrit sur nous pour poster « Votre politique d'emboursement, c'est de la merde ! » Et en termes de pub, ce n'est pas top. Donc du coup, on l'a changé. Soyez plus souple. Il faut être souple. Donc on a une politique de remboursement qui est comme tous. 30 jours satisfait à rembourser, mais surtout, il faut être souple dans les conditions. Évitez les no-as-quad questions parce que ça ne sert vraiment à rien. Posez des questions, mais soyez vraiment souple. Au lieu de mettre sous le nez à vos clients « Respectez cette condition de politique de remboursement, dites-leur « Si vous avez un souci, on est là pour vous aider. Notre produit est généralement cité comme étant le meilleur, etc. Ça serait dommage de vous en priver. Mais si vous ne voulez pas de notre aide, on vous rembourse quand même. » Et vous verrez que d'une, vous n'aurez pas plus de demandes de remboursement et que deux, les gens vont être plus positifs à avoir votre aide à ne pas vouloir de remboursement à la fin. Donc vraiment, soyez souple, ne soyez pas ferme par rapport à ça. Ça n'aura pas d'impact sur vos ventes. Vous n'aurez pas plus de demandes de remboursement que ça. Ensuite, la transparence. En 2014, avec Jean-Baptiste, on a décidé de vivre trois mois à San Francisco. Ça a été juste après notre période où ça commence à grossir grâce à la version anglaise. On voulait déjà d'une, améliorer notre anglais parce que du coup, on avait de plus en plus de support en anglais et notre anglais était un peu pitoyable et de s'inspirer de la culture américaine qui est vraiment totalement différente des français. On a énormément appris. Ça a vraiment changé notre vie, notre façon de gérer une entreprise puisqu'encore une fois, on était trois développeurs. On n'y connaissait rien du tout en gestion d'entreprise. Ça ne s'apprend pas comme ça. Et ça nous a permis de nous inspirer de la culture qui est là-bas. La transparence, qu'est-ce que c'est ? La transparence, c'est partager. Qu'est-ce qu'on peut partager ? Alors, on n'est pas obligé de partager les trois. Ça peut être soit la publication de ces chiffres, soit la grille de salaire public ou soit partager les stratégies d'acquisition et astuces. Ça peut être l'un des trois, ça peut être deux, ça peut être un. C'est les idées en tout cas. Les avantages. Donc déjà, on note qu'il n'y a pas d'inconvénients. Comme ça, au moins, ça ira très vite. L'avantage, déjà une équipe sans tabou. Parce que quand vous commencez à recruter des gens et à avoir des questions de salaire, gestion de personnel, etc. Et moi, mon aventure en agence a été catastrophique. Et ce que j'ai retenu en agence, c'est que le gros tabou, c'était l'argent. Mais pourquoi lui, il a atteint, il a le même diplôme que moi et il gagne 1 500 balles que plus que moi. Pourquoi ? Pourquoi ? En ayant une grille de salaire qui est publique et qui ne se base pas sur des diplômes ou ce genre de choses, qui se base sur des choses un peu plus logiques, vous allez avoir une équipe sans tabou, vous allez avoir une cohésion d'équipe qui sera mieux. Ensuite, plus de visibilité. Ce n'est pas commun de partager ces chiffres. Donc, quand quelqu'un le fait, on le partage. Et donc, du coup, les gens vont le partager. On a été cité chez WP Taverne et il y a même eu une conférence à un WordCamp sur la transparence. Donc, Yonu, Temaisol a été cité. Bref, tous ceux qui faisaient de la transparence dans le comité de Wordpress ont été cités. Une meilleure crédibilité. Et ça, c'est une histoire vraie. Quand on a publié nos chiffres, une personne est venue nous voir en disant « Putain, ouais, vous faites ça comme chiffre d'affaires ? » Du coup, ça veut dire que votre produit, il est peut-être bien. Alors, du coup, je vais l'utiliser. Ça permet d'avoir une meilleure crédibilité. Et enfin, un recrutement plus facile. Si vous parlez de votre philosophie, si vous partagez vos chiffres, si vous êtes transparent, que ce soit à l'intérieur et surtout à l'extérieur, les gens vont déjà vous connaître. Pour nos deux derniers recrutements, ça a été un tweet chacun qui nous ont permis de recruter ces deux personnes. Alors oui, on reçoit beaucoup moins de candidatures. Ça, c'est sûr et certain avec juste un tweet. Par contre, c'est des candidatures beaucoup plus qualifiées. Parce que les gens vont vous connaître et s'ils ont envie de travailler avec vous, ils vont attendre l'opportunité. Et dès qu'ils vont l'avoir, ils vont essayer de sauter sur l'occasion. Et comme je le rappelais, l'inconvénient de la transparence, eh bien, il n'y en a pas. L'avenir de WP Rocket, en 2016, nos objectifs, c'est d'arriver à 120 000 dollars de revenus par mois, de proposer un service de CDN. Il faut avoir un bouquet un peu plus complet. Et je ne l'ai pas mis, mais on prévoit de sortir une nouvelle version du site internet. Ensuite, WP Rocket, ce n'est plus que WP Rocket. WP Rocket, c'est WP Media. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a neuf personnes qui vivaient de ce plugin-là. Mais ça fait aussi vivre qu'à trop de personnes. En fait, WP Rocket permet de financer trois autres projets. Il faut savoir que les trois associés, quand on a commencé, en fait, notre premier salaire, on l'a touché en février 2015. Donc, les 190 000 dollars de 2014, on n'a rien touché. On a décidé de les réinvestir pour deux raisons. Si un jour, on avait une forte croissance, qu'on puisse recruter tout de suite. Et que si un jour, on avait besoin d'investir, de recruter des personnes pour pouvoir développer un produit pendant X mois, qu'on soit capable de le faire. Pourquoi développer plusieurs projets ? Imaginons s'il y a un jour un concurrent où, pour X raisons, les ventes, du jour au lendemain, enfin, peut-être pas du jour au lendemain, mais du mois au lendemain, baissent de 50%, etc. Avant, quand on était trois, on pouvait se dire on arrête. Par contre, quand vous avez des salariés et qu'ils ont un CDI, etc., aller leur dire qu'on ferme la porte, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on a décidé de faire plusieurs projets, c'est pour ne pas d'en dépendre qu'un seul. C'est comme une agence qui dépend que d'un seul client. Si vous faites un million de chiffre d'affaires mais que vous avez un client qui en apporte 800 000 et que vous le perdez, vous tombez à 200, ça fait un peu mal. Donc, nouveau produit pour cette année-là, c'est Imagify qui est un produit qui permet d'optimiser les performances, enfin, les images, le poids des images de votre site qui est sorti la semaine dernière officiellement. Secupress qui sera un plugin de sécurité concurrent de WorldFence et d'Iteam Security et une boutique de thème premium qui arrivera un peu beaucoup plus tard. On va déjà d'abord terminer ceux qui sont là et puis après, on fera la boutique. Alors, à qui le tour ? Parce que... Oui, laisse-moi un peu là. Je suis chaud. À qui le tour ? Pour ceux qui étaient là il y a deux ans, en fait, il y a Kim de MailPoets qui avait fait une conférence « Vivre d'un plugin WordPress, l'exemple de MailPoets ». Ça a été volontaire de reprendre le titre et de donner l'exemple de WP Rocket pour que ça puisse être un peu une suite que tous les deux ans on ait quelqu'un qui monte sur scène et qui nous fasse l'exemple de quelqu'un. Alors, à qui le tour ? Eh bien, ça peut être VP Custom Aera. C'est moins sexy quand c'est pas Jenny qui le dit. Ça peut être WP God, WP Ab Ninja, S.Yuki ou Wiglot. Voilà, donc j'espère vraiment que d'ici un, deux ou trois ans qu'on puisse voir quelqu'un d'autre de la communauté vous raconter sa propre histoire. Voilà, je suis Jonathan Butigier, donc je travaille chez WP Media. Vous pouvez me retrouver sur geekpress.fr. Et avant de conclure, je souhaiterais en profiter pour déjà remercier toute l'équipe et tous les teammates de WP Media qui, au-delà d'être des personnes qui sont compétentes, c'est aussi avant tout des hommes et des femmes qui sont hors du commun et sans eux, on n'aurait jamais pu en être là. Donc les applaudissements que vous allez faire, c'est aussi des applaudissements qu'on peut leur dédier. Voilà. Applaudissements On a cinq minutes de questions. Oui, oui, ça fonctionne. Merci Jonathan. Je suis là. Et bravo, bravo, bravo tout d'abord pour cette fabuleuse expérience. J'avais une question concernant, je dirais, la visibilité. Est-ce que vous avez travaillé sur le SEO ? Du tout. Du tout. Même en version anglophone avec la concurrence qui existe. Très bien, ça c'était ma première question. On se focalise sur une chose, la fidélisation des clients. C'est eux qui vont en faire le bouche à l'oreille et ça va être eux, tes commerciaux. Et donc par rapport, et je pense surtout au secteur anglophone, est-ce qu'il y a eu une étude de marché non plus ? On ne sait pas faire tout ça. Très bien. On est des développeurs. Très bien. C'est une bonne réponse. On s'aperçoit finalement que c'est l'idée, c'est le besoin qui naît et c'est le besoin naît pour nous-mêmes. On apprend sur le tas. Et je dirais, ma dernière question, celle-là, tu parles bien de la promotion, de la mise en place, de la communication. en termes de coût d'investissement, est-ce que tu serais capable d'estimer l'investissement, la conception, la création du produit initialement, avant la phase de commercialisation ? On l'a développé en à peine deux mois, je crois. Ça a été très rapide. Un mois de conception et un mois de bêta test. Donc deux mois. Bonjour Jonathan, Philippe de Nantes. Écoute, merci pour la présentation, c'était super. J'ai deux petites questions. Comment vous avez fait pour vivre la première année, enfin en 2014, si je ne me trompe pas, puisque votre rémunération, vous avez commencé en 2015 ? On était à côté, on était auto-entrepreneur. Donc on a eu la... Alors Jean-Baptiste s'occupait d'un site e-commerce qui lui générait des revenus. Julio n'était pas à plein temps dessus. Il faisait son activité de freelance à côté. Et moi j'avais eu la chance en tant qu'AE de faire mon chiffre en deux, trois mois. Donc du coup en 2014, je me suis mis... Une fois que j'ai terminé ma période de free, voilà. Oui, on n'était pas sans rien pendant un an. C'est compliqué. Ok. Et il y a un mot qui ne figure pas dans ta présentation, mais je ne peux pas empêcher de faire un parallèle. Vous êtes une start-up pour qu'il n'y passe son nom ? Oui, oui, tout à fait. On est toujours dans l'inconnu. Le mois prochain, on ne sait pas le chiffre d'affaires qu'on va faire. Oui, ok. Et vous ne faites pas des tours de table pour lever des fonds ? Pourquoi avoir choisi de trésoriser, entre guillemets, c'est par souci de liberté ? On n'a pas envie de faire des rapports tous les mois. Parce qu'une fois que tu lèves, tu passes ton temps à faire des rapports. Au-delà de ça, on y a vraiment pensé. Quand on est allé aux Etats-Unis, c'est aussi pour ça qu'on est allé là-bas pour voir si on pouvait lever des fonds, etc. Et au final, vu qu'on avait... En fait, on s'est fait notre propre levée de fonds au final, en ne touchant pas l'argent tout de suite. Tout cet argent-là, on l'a, entre guillemets, économisé. Ça a été notre levée de fonds à nous. Ok, merci. Et j'ai une dernière question. Là, enfin, WP Rocket, pour moi, c'est un gros plugin, entre guillemets, avec une envergure effectivement internationale qui génère, qui fait vivre plusieurs personnes et tout. C'est un super projet. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place sur le marché, entre guillemets, pour des micro-plugins ou des petits plugins qui sont sur des niches de marché ? Je ne sais pas. Il y a de la place pour tout. Comme je disais à la conférence en dernier, le marché WordPress est énorme. On a 50 boutiques de thèmes et pourtant, Yonit fait 90 000 dollars par mois. Il y a de la place pour tout. Le marché WordPress est tellement énorme qu'il y a des clients pour tout le monde. Il n'y a pas de concurrents. Il n'y a pas... Si tu as une idée, lance-toi. Merci. Une dernière. Merci pour la conférence. Comment vous avez choisi votre modèle de licence ? A savoir, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une par site et on a bénéficié de toutes les fonctionnalités en même temps. Ah, licence. Alors, en fait, je repars sur le principe qu'on est développeur. Donc, choisir un prix, c'est quelque chose qui est très compliqué. On est allé sur le site de Gravity Forms et puis on a fait comme Gravity Forms. On n'a rien inventé. Donc, une licence, 39 dollars, trois licences, 99 et la Pro, 199. On a regardé ce qui se faisait à côté et puis Gravity Forms fonctionne. Donc, on s'est dit que ça fonctionne pour eux. Peut-être que ça fonctionnera pour nous. Voilà. Vous avez une petite, là, si on a... Oui, une toute petite. Je ne dis pas bravo, alors. C'est un peu la même question que la licence, mais je crois que c'est un abonnement que vous avez, si je me rappelle bien. Pas du tout. Il n'y a pas... Un abonnement. Un abonnement, tu es obligé de te réabonner pour pouvoir utiliser le plugin. Oui, les gars, quand même... Si tu ne renouvelles pas ta licence, le plugin fonctionne. Le renouvellement, c'est pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités, aux nouvelles mises à jour et aux supports. Mais si tu décides de ne pas renouveler, le produit fonctionne toujours. Donc, ce n'est pas un abonnement. Alors, justement, la question, elle était sur la suite, c'est quel est le taux de réabonnement de vos clients existants ? Il est un peu moins de 50%. A savoir que normalement, on est plutôt aux alentours de 15% dans ces business-là. C'est un très, très gros travail. On a travaillé sur cette année. Pour donner une petite astuce rapidement, au début de l'année, on était plutôt sur un taux de 60 renouvellements par mois. Là, on est plus sur du 300, 350. En fait, on propose maintenant de pouvoir se renouveler pendant deux ans avec six mois offerts en plus ou quatre ans avec un an offert en plus. Ce qui permet pour certains clients de ne pas venir se réabonner chaque année. Ils prennent un abonnement pour quatre ans. Du coup, ils ont cinq ans et ils nous oublient pendant cinq ans pour le renouvellement. Et ça, 60 par mois et 300 par mois. Merci. Merci. C'est bon. OK, on passe à la suivante. Alors, j'ai juste une merci à Jonathan. Sous-titrage ST' 501